Salut ! Dans cette vidéo, on va voir une méthode simple et pratique pour régler son limiteur. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un limiteur ? Un limiteur, c'est simplement un compresseur avec un ratio infini, donc tout ce qui dépasse le threshold est réduit, et où on peut régler l'attaque et le release très rapidement. Alors, pourquoi un limiteur est utile ? D'abord, comme sécurité pour ne pas dépasser le 0 dBFS, pour éviter que notre signal clip et aïe un son vraiment désagréable. Ça permet aussi d'augmenter le volume général perçu de l'instru, c'est important de ne pas avoir un niveau trop faible. Alors, pour l'exemple, j'ai pris un limiteur très simple, le L1 chez Waves, qui est très simple puisqu'il n'a que 4 boutons. Il est simple, mais il reste très efficace. Pour décrire les réglages qu'on a sur ce limiteur, on a le threshold, donc c'est le seuil, à partir duquel le volume va être réduit. On a l'outselling, qui est le volume de sortie. On a ici, très important, le release, qui est le réglage qui va faire que notre limiteur va sonner bien ou pas. Et on a ici un auto-release, qu'on peut essayer pour voir si ça marche, mais en général, on a mieux fait d'utiliser le release manuel. On va passer maintenant dans le vif du sujet. On va voir comment on peut régler son limiteur facilement pour que ça sonne bien. La méthode la plus simple, ça va être de baisser le threshold jusqu'à ce qu'on ait un maximum de réduction de gain qui est indiqué ici. On va aller vraiment taper entre moins 12 et moins 18, vraiment au maximum qu'on puisse. Donc la première étape, ça va être d'abord de baisser le threshold pour avoir une réduction de gain maximum. Ce qui va vraiment nous permettre d'entendre le son que fait le limiteur sur notre morceau. Donc on va le faire, comme ça je peux vous montrer. Je vais utiliser ici pour le régler le bouton link. Pour ne pas que le volume soit faussé par l'outselling. Si je baisse que le threshold, ça va sonner tout de suite beaucoup plus fort. Je vous montre pour l'exemple. Donc pour pouvoir régler correctement son limiteur, il ne faut pas qu'on soit faussé par le volume. Donc le bouton link nous permet justement d'avoir les deux en même temps pour garder le même volume et entendre vraiment que l'effet du limiteur. Donc on y va. On entend vraiment comme ça avec cette énorme réduction de gain que le limiteur vraiment fait distord dans le morceau. Justement en réduisant au maximum le threshold, ça nous permet de bien entendre l'effet du limiteur. Là on entend que le son distorde dans tous les sens. Pour corriger ça, on va donc augmenter le release jusqu'à que la distorsion disparaisse. Voilà, donc ça sonne toujours très 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 compressé. mais on n'a presque plus de distorsion. C'est vraiment important de bien réduire au maximum la distorsion du limiteur parce que cette distorsion qu'on a poussée à l'extrême là dans l'exemple pour le régler va avoir lieu aussi quand on n'aura que 2, 3 ou 4 dB de réduction de gain. Donc pour garder une bonne qualité et ne pas pourrir inutilement son morceau, c'est important de bien régler son limiteur final. Donc maintenant, on va remonter le threshold et l'outselling et régler le volume pour qu'on atteigne nos moins 13 dB LUFS pour que notre morceau soit compatible avec les plateformes de streaming. Donc il est réglé juste à moins 13 dB LUFS en target. Et ce qu'on va regarder, c'est surtout la mesure intégrée. Voilà, par sécurité, je mets la sortie toujours à moins 1 pour être sûr que ça ne clipe pas. Et je vais baisser le threshold jusqu'à avoir ma mesure intégrée qui arrive ici à 0. ce qui signifie qu'on sera autour de moins 13 dB LUFS. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, on voit que sur cette mesure intégrée, on est presque à 13 dB LUFS. Donc là, on peut considérer qu'on a bien réglé notre limiteur. On est au volume de sortie qu'on a ciblé auparavant et le limiteur ne fait pas saturer le morceau. Voilà, c'est tout pour cette méthode simple et pratique pour pouvoir régler son limiteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501